L'Homme ne devait manquer de rien ici sur terre car Dieu avait pourvu à tous ses besoins et son œuvre était excellente. Et Dieu dit « Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse chapitre 1 verset 29 et 31 Aussi, le travail que Dieu confia à l'homme n'était point pénible. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse chapitre 2 verset 15 Jusqu'au jour où l'homme a désobéi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 La malédiction de la terre a rendu le travail de l'homme pénible et c'est avec beaucoup de force qu'il en tire sa nourriture. Et la souffrance qu'il en dure pour avoir de quoi à manger l'a rendu égoïste. Il a perdu de vue la vision excellente de Dieu pour l'humanité et les yeux de son cœur se sont posés sur les richesses de la terre. Espérant au travers d'elle apaiser ses souffrances en se garantissant des mains du malheur. Voyant dans le travail du sol une allusion à tout métier honnête. Car depuis cette malédiction il n'est pas possible pour l'homme de s'enrichir par une voie droite. L'exception serait que Dieu bénisse le travail des mains d'un homme en lui place de la malédiction pour en multiplier les fruits. En effet, cette malédiction a pour but de pousser l'homme à comprendre que son bonheur dépend de la volonté de son créateur et qu'il vaut mieux pour lui obéir à ses commandements. Dans ce monde maudit où nous vivons il y a deux moyens d'obtenir le bonheur. Le premier est de prêter allégeance au diable et donc de faire des choses déshonnêtes dans le but d'amasser le plus possible de richesses périssables. Et oui, cette première alternative est limitée dans le temps car Satan a pour seul objectif de voler, d'égorger et de détruire. Jean chapitre 10 verset 10 La finalité d'une telle alliance est l'amertume dans ce monde qui se prolonge jusque dans l'éternité. Le second moyen est de retourner à son créateur en décidant de lui obéir désormais afin qu'il change la malédiction en bénédiction. Et la bonté de notre Dieu qui surpasse toutes choses nous donne sa paix qui perdue jusque dans l'éternité. Il est important de le souligner à ce niveau que cet enseignement ne dit pas que ton retour au Seigneur te produira des richesses périssables. Toutefois, ton Dieu sait de quoi tu as besoin et le pouvoira selon sa richesse. En dehors de ces deux possibilités se trouve une catégorie de personnes qui a peur de se lier officiellement à Satan par des pactes vu que les résultats ne sont pas toujours ce à quoi l'on peut s'attendre. Cependant, elles sont également pleines d'orgueil qui les empêchent de revenir à leur créateur. Et ces personnes-là se contentent d'exister jusqu'à un jour meilleur qui jamais ne viendra. Il en résulte que le fait qu'elles soient rebelles à Dieu aura d'autant plus comme conséquence l'amertume ici-bas et dans l'au-delà. En ce qui concerne le chrétien, nous avons une vision renouvelée du monde car notre cœur n'est pas attaché aux richesses mondaines mais à Jésus-Christ qui est notre plus grand trésor. Et l'apôtre Jean le dit ainsi N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 Celui qui aime le monde ou les choses qui sont dans le monde ne peut aimer Dieu car l'amour de ceux-ci n'est rien d'autre que la satisfaction des désirs de la chair et tout ce qui est produit de la chair est un péché devant Dieu. Comme dit plus haut, le monde et ses richesses sont temporelles et finissent par disparaître. Cependant, celui qui marche par l'esprit et donc qui obéit au Seigneur voit sa paix et sa joie déborder dans l'éternité et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2 verset 17 Alors, ne pas aimer le monde et les choses du monde reviendrait-il à se priver de tout ? Loin de là. Nous pouvons aimer ces choses et même vouloir les posséder car à l'origine, le monde et tout ce qu'il contient a été créé pour l'homme. Il n'y a aucun mal à cela. Cependant, le problème se pose à ce niveau. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu chapitre 22 verset 37 Aimes-tu les choses du monde au point où tu serais capable de délaisser la main de ton Dieu pour les obtenir, les maintenir ? En-t-elle plus de valeur à tes yeux que Dieu lui-même ? Es-tu prêt à les acquérir à tout prix ? Si la réponse à ces questions est positive, alors tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde. Car comme notre père Abraham, tu dois être capable de te détacher de ce qui te coûte le plus cher en ce bas monde pour maintenir ta relation avec ton Dieu. Pour terminer, réfléchissons ensemble sur cette petite histoire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître ! » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, au nord ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Marc chapitre 10 verset 17 à 22 Cet homme avait observé tous les commandements du Seigneur sauf un seul. Et la Bible nous dit que Jésus l'aima. Cependant, Jésus lui montra son péché qui n'était rien d'autre que l'amour des choses du monde. Il ne pouvait se séparer de ses biens par amour pour Dieu. Il aimait ses biens plus que Dieu. Matthieu chapitre 22 verset 37 Et c'est pourquoi Jésus dira par la suite. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10 verset 23 En d'autres termes, qu'il sera difficile à ceux qui sont attachés aux richesses périssables d'entrer dans le royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada